Le procès de l'affaire Autoroute Est-Ouest a été rouvert ce matin à Alger. Programmé initialement pour le 25 mars dernier, il avait été reporté en raison de l'absence de Maître Bourdon, l'avocat du principal accusé dans cette affaire, Mejdoub Chani. L'avocat n'avait pu entrer sur le territoire algérien faute de visa non délivrée à temps. Les 23 accusés se sont retrouvés devant le tribunal criminel d'Alger après le renvoi prononcé le 25 mars dernier, poursuivi pour corruption, blanchiment d'argent et dilapidation de fonds publics. On doit faire obligation à la Cour d'annuler toute cette procédure, car elle est viciée par des actes qui s'appellent des actes arbitraires. Le juge, dans un pays démocratique, n'a qu'une seule mission, en tous les cas une mission essentielle, c'est d'être un rempart et un bouclier contre l'arbitraire à Madrid, à Johannesburg, à Dakar, à Paris, comme à Alger. Chani Mejdoub, accusé principal dans cette affaire, s'était fait défendre par deux avocats algériens tout au long de l'instruction, devant la Chambre d'accusation ainsi que la Cour suprême. Ce changement de comportement illustré par l'appel fait à maître William Bourdon pourrait être expliqué par un changement de stratégie effectué par Chani Mejdoub. Nous avons demandé respectueusement que par un jugement séparé, la Cour d'appel, constatant les très graves illégalités commises dans ce dossier, criant, documenté, justifié, déclare nul et complètement nul la procédure s'agissant de Mejdoub Chani. Ensuite, en fonction de sa décision, on verra. Mais si vous me demandez si M. Mejdoub Chani est innocent, il est évidemment archi. Un procès et une affaire à suivre dans le détail.